Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous m'écoutez bien ? Oui ! Est-ce que vous vous êtes bien lavé les oreilles ? Oui, père Castor, elles sont toutes propres et grandes ouvertes ! Alors, asseyez-vous en rond et écoutez bien l'histoire que je vais vous raconter. La chèvre et les biquets. Il était une fois une chèvre blanche et trois biquets. Ils habitaient cette petite maison-là. Un matin, partant pour le marché, la chèvre dit... Soyez bien sages pendant que je ne serai pas là. Fermez la porte et n'ouvrez à personne. Quand je rentrerai, je dirai... Ouvrez biquets et foin du loup. Et je vous montrerai pâte blanche sous la porte. Vous saurez que c'est moi et vous m'ouvrirez. Oui, maman, dirent les biquets. Et la chèvre s'en alla au marché. Elle ne savait pas que justement, le loup était là, caché derrière le puits. Il avait tout entendu. Quand la chèvre fut loin, il s'approcha de la porte. Il frappa, pom, 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 et dit en imitant la voix de la chèvre... Ouvrez les biquets et foin du loup. Les biquets ne reconnurent pas la voix de leur mère. Le plus grand cria très fort... Montre-nous pâte blanche et nous t'ouvrirons. Le loup regarda sa grosse patte noire, fit la grimace et s'en retourna bien attrapé. Mais en chemin, il rencontre son ami le renard. Tu n'as pas l'air content, qu'est-ce que tu as ? Regarde cette patte noire. Les biquets ne m'ouvriront que si je leur montre pâte blanche. Que tu es bête. Va vite au moulin, tu trouveras des sacs pleins de farine. Fours ta patte dedans, elle deviendra toute blanche. C'est une bonne idée. Il court au moulin. Plonge sa patte dans la farine et revient à la maison de la chèvre. Il court, il court le loup en se léchant les babines. Il frappe doucement et dit en faisant sa plus petite voix. Ouvrez les biquets et foin du loup. C'est toi, maman. Montre-nous ta patte blanche sous la porte. Oh, la vilaine patte noire. C'est le loup. Va-t'en, va-t'en. Cette fois, le loup se met en colère. Vous ne voulez pas m'ouvrir ? Eh bien, moi, je vais enfoncer la porte et je vous mangerai quand même. Il commet grand coup dans la porte. Baou, baou, tout tremble dans la maison. Les casseroles sur les murs, les verres dans le buffet. Les biquets, eux, tremblent de peur. Pourvu que maman vienne vite. Et juste à ce moment-là, la chèvre revient du marché. Elle voit le loup qui s'acharne contre sa porte. Elle pose son panier. Calope vers la maison, tête baissée. Elle se lance sur le loup et... D'un grand coup de corne... Elle l'envoie rouler jusque dans la rivière. Le loup se sauve dans les bois, tout mouillé. Ouvrez les biquets et foin de loup. Elle glisse sa patte sous la porte. Les biquets ouvrent la porte et bondissent de joie. Je suis bien contente d'avoir des biquets si sages et si obéissants. Elle les embrasse bien fort. Et leur prépare un bon déjeuner. J'aime les histoires qui finissent bien. Est-ce que le loup aurait pu casser la porte ? Si la chèvre n'était pas arrivée. Mais non ! La maison de la chèvre était bien trop solide. Comme la porte de notre maison. C'est moi qui l'ai fabriquée. Quand tu étais à Jeanne Castor ? T'as vu comme elle est bien faite ? Ah oui !